Je n'ai pas réussi à la réanimer, je suis vraiment désolée, mais que s'est-il passé ? C'est ma petite amie, comme d'habitude, elle s'entraînait pour faire sa compétition de pom-pom girl, et elle est tombée, et j'ai entendu sa nuque se briser, et voilà, c'est à ce moment là que je vous ai appelé. Oui, ses voix respiratoires sont totalement obstruées, je suis vraiment navrée, pour vous c'était votre petite amie, et maintenant elle est morte. Comment je vais l'annoncer à ses parents ? Qu'est-ce que je vais faire ? Écoutez, rentrez chez vous, c'est à notre tour de faire notre travail, c'est nous qui allons prendre en charge maintenant cette fille, et qui allons prévenir ses parents. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Stella, elle s'appelait Stella. Et vous monsieur, vous vous appelez comment ? Gary, je m'appelle Gary. Ok Gary, est-ce que je peux appeler quelqu'un qui puisse venir vous chercher ? Vos parents par exemple ? Non, 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 vous inquiétez pas, je... Je vais rentrer. Au revoir. Pauvre jeune fille, mourir à cet âge là, ne pas avoir eu le temps de profiter de la vie, ça va être difficile de l'annoncer aux parents. Bienvenue dans le vendredi à l'horreur show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cet emoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. Vous dites que ma fille, elle est morte ? Ce n'est pas possible ! Arrêtez... Arrêtez de dire ça ! Je suis désolée madame, je sais que c'est très difficile et nous pouvons vous apporter toute l'aide psychologique dont vous avez besoin. Votre fille est morte et c'est une mort accidentelle. J'ai toujours dit à ma fille de faire attention lorsqu'elle fait ce qu'elle fait en tant que pop-up girl. Je sais que c'est difficile, mais je ne pouvais pas lui demander d'arrêter, n'est-ce pas chérif ? Enfin, je veux dire, c'était sa passion, c'est de ma faute. J'aurais dû lui dire d'arrêter, j'aurais dû la contraindre à arrêter de faire ça. Madame, c'est très difficile d'être parent et vous ne pouvez pas non plus être toujours derrière votre enfant. Il y a beaucoup d'incidents domestiques, etc. Vous ne pouvez pas toujours remettre la faute sur vous. Ce n'était absolument pas votre faute dans cette situation. Comment je vais faire pour continuer à vivre ? C'était la seule personne qui me restait. C'était pour elle que je me levais tous les jours, que j'allais au travail. Est-ce que vous avez une personne à qui je dois prévenir ? Enfin, je ne sais pas, elle avait un père ? Non, justement. Son père, il est décédé avant même qu'elle laisse. Donc je n'ai pas de conjoint et je n'ai plus d'enfant pour qui vous voulez que je vive. Madame, vous avez l'air extrêmement jeune. Vous avez encore toute la vie devant vous. Je sais que ça va être difficile, mais vous allez pouvoir affronter cette étape pour pouvoir continuer à vivre. Et si vous sentez que vous n'y arrivez pas, eh bien, vous savez que nos cellules psychologiques est ouvertes à tout moment, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, d'accord ? D'accord, merci. Tu me manques terriblement, Stella. Tu me manques. Cela fait déjà quelques jours et je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive plus à travailler, je n'arrive pas à ne rien faire. Tu me manques tellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Montrez-vous, je vous ai entendu. Ce bruit, c'est quoi ? Ne vous approchez pas. Vite, je m'en vais, je ne sais pas ce que c'est. Ça se fait, c'est un animal dans les buissons qui va m'attaquer. Il est tard, il faut que j'essaye de dormir cette nuit. Je ne sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit, mais il faut que j'essaye de fermer l'œil un petit peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ce bruit ? J'avais éteint la lumière. Mais pourquoi il y a une assiette sur le bord ? Et des couverts. Je n'ai absolument pas laissé ça avant d'aller dans les buissons, je n'ai pas mangé. Je dois avoir perdu la tête, c'est tout. Mais ça ne répond pas à d'où venait le bruit. Que c'est étrange. Je dois être fatiguée, je dois être perturbée, ça doit être ça. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment aller me coucher, je vais éteindre la lumière. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe encore cette fois ? Il y a quelqu'un chez moi ? Pourquoi la lumière est éteinte ? Maintenant, je suis sûre à 100% de l'avoir éteinte avant d'être remontée. Ah, c'est ça, c'est l'alarme pour la fumée qui s'allumait, mais... Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je dois rêver. Je n'ai jamais mis des casseroles sur le feu. Je deviens folle. Je deviens complètement dingue, je deviens folle. C'est bon, ça y est. Il faut bien que quelqu'un ait rentré chez moi. C'est vrai que tout à l'heure, au cimetière, il y avait eu du bruit. Ça doit être un taré de là-haut qui m'a suivi. Je suis en danger, il faut que j'appelle la police. Je vais chercher mon téléphone, je vais appeler la police. Je crois que je l'ai laissée à côté de mon lit. Pourquoi la lumière est éteinte ici ? Elle était allumée tout à l'heure. Ah, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Je vous vois, hein ? Je vous vois, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes le type du parc ? Je vous vois, vous êtes le type du cimetière ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ma lumière déconne comme ça ? Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Au secours ! Au secours ! Oh, une voiture, je vais l'arrêter. Arrêtez-vous ! Vous pouvez rentrer chez vous, on ne fera rien de plus. Mais shérif, il y avait quelqu'un chez moi, je ne peux pas rentrer chez moi comme ça. Écoutez, mon équipe a fait tout le tour de votre maison et nous n'avons retrouvé personne. Nous n'avons également pas retrouvé de traces d'effraction. Donc, je peux vous assurer qu'il n'y a personne. Tous les moindres coins ont été fouillés jusqu'à le tiroir de la commode de vos petites culottes. Je n'ai pas rêvé, j'ai vu quelqu'un dans mon couloir. Et aussi, cette personne, elle a essayé de se faire à manger dans ma cuisine. Écoutez, je vais être sympa puisque vous venez de perdre votre fille. Et je pense que c'est cela qui vous met dans tous ces états et qui vous fait faire avoir un comportement un petit peu étrange. Vous avez peut-être besoin d'attention, vous avez peut-être besoin de vous livrer à quelqu'un, de parler à des personnes. Encore une fois, je peux faire en sorte que vous voyez encore ce soir une personne avec qui vous pourriez discuter de vos problèmes psychologiques. Je n'ai pas de problème psychologique. Tout va bien, je suis sûre de moi. J'ai vu une personne dans le couloir et je vais le prouver. J'ai des caméras de surveillance. Je vais vous les montrer. En plus, j'ai récupéré mon téléphone. Il faut que j'accède à mon application. Et sur celle-ci, il y a toutes les informations, toutes les vidéos qui sont capturées. Attendez, je vais vous montrer. Là, je monte les escaliers. Je me rends compte qu'il n'y a pas de lumière. Je me retourne vers l'interrupteur. J'allume la lumière. Je me retourne et c'est à ce moment-là. Je vois, mais sur la caméra, on ne voit personne. C'est impossible. C'est tout bonnement impossible. Je suis sûre de l'avoir vu. Et regardez, la lumière. La lumière, elle déconne. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, après, cette chose, elle s'est avancée vers moi. Et j'ai paniqué. C'est à ce moment-là que j'ai descendu en courant pour sortir dehors. Eh bien, vous voyez, vous-même, vous pouvez constater sur ces images qu'il n'y a personne à part vous. Oui, c'est vrai, mais ça... Je ne sais pas. Il doit y avoir un problème. Je ne sais pas. Il y a peut-être... Je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas l'expliquer. Mais je peux vous dire, madame, que c'est vrai. J'ai vraiment vu quelqu'un. Est-ce que vous pouvez aller voir au cimetière ? Peut-être que cette chose... Il y a encore... C'est peut-être un mauvais esprit qui me pourchasse maintenant. Il me faut de l'aide. Il est certain qu'il vous faut de l'aide. Vous voulez peut-être venir avec moi ? Je vous emmène voir quelqu'un ? Non, c'est bon, Saïra. Si, d'après vous, il n'y a personne dans ma maison, c'est que je ne dois rien risquer, d'accord ? Et si je suis morte d'ici demain ? Eh bien, vous savez quoi ? Ce sera uniquement de votre faute parce que vous m'aurez laissée ici avec une entité. C'est tout. Oh là là, elle a vraiment un grain, celle-là. Ils servent vraiment à rien, ces flics. Vraiment à rien du tout. C'est quoi ce bruit ? De toute manière, je n'ai absolument rien à perdre, à y aller et confronter cette chose. Le bruit vient d'ici. C'est la chambre... C'est... Enfin, c'était la chambre de ma fille. Je ne sais pas ce que tu veux, tu me veux. Mais laisse la chambre de ma fille tranquille. Hein ? Ce cadeau n'était pas lave. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Si c'est un taré qui me laisse des... Des bouts de cadavres. Bon. Je vais l'ouvrir, de toute manière. Autant le faire. Mais c'est l'hippopotame de ma fille. Quand elle était petite, elle ne s'en s'est barré jamais. Elle l'a toujours gardée. Mais qu'est-ce que ça faisait, là ? Oh, non. J'ai... J'ai compris. Est-ce que... Est-ce que c'est toi, Stella ? Mon dieu, Stella. Oh, mon dieu, Stella. C'est vraiment toi. Viens là, mon cœur. C'est étrange. Je n'arrive pas à te toucher. Et d'après ce que j'ai compris, tu ne peux pas parler. Mais... Pourquoi tu es toujours sur cette terre ? Pourquoi ton âme, elle erre ? Il s'est passé quelque chose ? Tu dois me faire passer un message, c'est ça ? Ah, c'était donc toi, les casseroles dans la cuisine ? Tu as failli me cramer ma cuisine ? Si tu étais encore en vie, je t'aurais puni. Mais tu as voulu faire ça parce que... Tu as vu que je ne mangeais plus ces derniers jours. Et tu es venu... Ah, je sais. Tu es venu parce que... Parce que tu voulais que je mange. Non, ce n'est pas ça. Tu es venu... Non, me dis pas que... Tu es venu parce que... Nous n'avons pas... Ah, ce n'était pas un accident, c'est ça ? Tu hauches la tête, ça veut dire oui ? Mais si ce n'était pas un accident, ça veut dire que Gary, ton petit copain, c'était la seule personne qui était avec toi lorsque tu as eu cet accident. Donc c'est bien Gary qui a fait ça. Et il faut que... Il faut que je te... Il faut que je te libère. Il faut que je te libère. Tu dois aller rejoindre ton père dans l'au-delà. Mais... Même si j'aurais voulu se garder auprès de moi... Mais le problème, c'est que la police pense que je suis folle. Et ils ne vont pas me croire que si je leur dis que... Que tu es venu me passer le message. Et si je leur dis qu'en fait, c'est Gary qui t'a assassiné. Ils ne vont pas me croire. Il faut que je trouve une solution. Comment est-ce que je peux faire ? Non ! Attends ! Ne t'en vas pas ! Tu veux que je te suive, c'est ça ? Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Apparemment, c'est ici que tu as été retrouvée. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'as emmenée ici ? Est-ce que c'est le dernier endroit que tu te souviens avant ta mort ? C'est ça ? Tu voulais te remémorer quelque chose ? Je n'arrive pas à comprendre. Tu veux que j'aille voir là-haut ? D'accord. Mais c'est... C'est ton... C'est ton deuxième téléphone que j'ai là. C'est vrai que la police m'a rendu ton téléphone. Et j'avais complètement oublié que tu avais un deuxième téléphone. Attends, mais... La dernière chose que tu as essayé de faire, c'est... En fait, tu étais en train de m'écrire un message. Tu m'écrivais quoi ? Il faut vraiment que je regarde. Tu m'as écrit... Maman, STP, viens vite me chercher à l'école. Gary s'est énervé, on s'est disputé. Il a essayé de m'étrangler. J'ai trop peur, viens vite. Tu n'as pas réussi à finir ta phrase ? Stella ? Stella, tu es où ? Stella ! Stella ! Stella ! Reviens, s'il te plaît, Stella ! Gary, je vous arrête pour le meurtre de Stella. Non, ce n'est impossible ! Elle est morte d'un accident, elle est tombée et elle s'est brisée le cou. Le médecin médico-légal a récupéré le corps de Stella et a procédé à une nouvelle autopsie. Cela en déduit qu'effectivement, elle s'est fait broyer le cou, mais non pas d'une manière accidentelle. C'est vous qui l'avez assassinée et nous avons retrouvé une partie de vos ADN autour de son cou. Mon père est avocat, il va me sortir de cette affaire et vous allez voir, vous allez perdre votre travail. Ça y est, Stella, Gary s'est fait interpeller. Et vraiment, c'est une bonne chose parce que sa nouvelle petite amie qu'il a eue entre temps, elle commençait aussi à se faire violenter par lui. Donc tu as bien fait. Tu as peut-être même sauvé une vie, qui sait. J'ai trouvé un nouveau travail et je me sens mieux là-haut maintenant. Je suis en contact régulièrement avec des adolescents et il y en a qui me font penser à toi. J'ai pu te revoir et très peu de parents qui ont perdu leur enfant ont pu avoir cette chance. Donc je te remercie d'être revenue me voir et j'espère que maintenant là où tu es, tu as pu rejoindre ton père. Fais-lui un gros bisou de ma part. Bisous ma chérie. Fais-lui un gros bisou de ma part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501